bonjour tout le monde bienvenue sur freecad 0.19 ici sur artx linux hier nous avons vu ensemble comment appliquer un texte sur une face circulaire et conique et je vous avais promis qu'on allait voir la même chose mais fait à partir d'une esquisse donc voilà c'est cette fleur là dont nous allons faire une frise que nous allons appliquer sur la face le côté d'un plat ovale donc voilà allons-y attaquons la falaise nous créons un nouveau corps on est dans par design dans ce corps nous créons une nouvelle esquisse vue de dessus et pour dessiner la fleur nous allons tout de suite passer en mode construction c'est cette icône là c'est je prends le mode polyligne je trace une ligne vers le centre je remonte peu importe où clic droit je sors je sélectionne ces deux lignes je les contrains un angle de 60 degrés puisque tout à l'heure nous allons faire une copie radial de 6 éléments 6 x 6 36 donc je sélectionne ces points cette ligne ce point dans cet ordre et je contrains ça en symétrie donc voilà je suis symétrique par rapport à l'axe y je vais dessiner en mode modelage m un arc de cercle que j'accroche sur l'axe y sur ce point sur ce point là je vais lui dire je vais lui donner un espace une distance de je crois que c'est 6 mm oui 6 mm 6 mm et ce point et ce point par exemple seront voilà alignés à l'horizontale donc on a pour tour du pétale nous allons créer un autre arc de cercle en partant du centre ça va être le centre de la fleur formé de 6 arcs multiplié par 6 ça va faire un cercle voilà là clic droit je sors j'indique un rayon de 4 mm oui c'est ce que j'avais fait et maintenant je ne peux pas faire de copie radial à partir de cela dans par design donc je vais dans draft je m'assure d'être bien aligné par rapport à la vue aligné selon la vue voyez la grille le confirme je sélectionne donc mon sketch je vais ici dans polar arrêt et là on me demande d'indiquer le centre donc le centre ce sera le centre de rotation ce sera le centre de cet arc alors pour pouvoir le voir ce point blanc là il faut décocher parfois les autres accrocheurs magnétiques pour activer pour que free cadre reconnaissent mieux le voilà cet accrocheur là donc dès que je clique ça va se copier voilà donc mon ma fleur elle est défectueuse je ne sais pas pourquoi je vais regarder il ya quelque chose qui ne va pas 6 mm attendez 4 mm pourquoi ça ne marche pas pourtant je suis j'ai bien 60 ah oui je sais je sais pourquoi on refait j'avais mis 5 ici voilà ça ne peut pas marcher voilà avec 6 c'est mieux voilà autant pour moi donc on a la petite fleur et nous allons la transformer en frise j'enlève cette grille je me suis mis un raccourci sinon on peut l'avoir aussi ici là on utilise aussi arrêt copie mais arrêt dans ce sens je veux 6 occurrences donc à l'horizontale je veux 6 exemplaires à l'horizontale une rangée et l'espacement en x donc l'espacement entre les fleurs je sais de mémoire que 60 mm ça allait bien pour moi voilà 60 donc cette frise nous allons la transformer maintenant sketch toujours dans l'atelier draft avec ce convertisseur bidirectionnel entre un dessin et une esquisse donc on a une esquisse qui est là nous allons tout de suite donc la ray je peux la masquer l'esquisse je l'ouvre et en mode construction toujours donc quand ça devient bleu je vais tracer ici un rectangle et ce rectangle ça va être comme comme si vous voulez le le contour le bord d'un sticker un sticker sur lequel il y a six fleurs oui et entre là et là je mettre à peu près la même distance entre le milieu et là donc apparemment ici à vue de nez donc je dis que c'est bon ensuite bien ensuite nous allons sortir de là aller dans par design et dessiner le contenant c'est à dire ce plat ovale je crée un nouveau corps dans lequel je crée une nouvelle esquisse vue de dessus de dessous s'il vous plaît voilà là et je choisi l'outil pour dessiner une ellipse par son centre ici donc le centre de l'illipse c'est le centre x y rien à voir avec la fleur voilà je dessine grosso modo une ellipse à peu près un voilà clic droit je sors c'est dit sélectionne cet axe je la contrainte horizontalement par contre voyez tout est bleu c'est pas bon j'étais en mode construction donc ce que je vais faire je vais je vais pas sélectionner ça et cliquez là dessus voilà donc le pourtour est passé en en esquisse c'était une erreur de ma part que j'ai rattrapé à l'instant je crée une nouvelle esquisse toujours vu de dessus et là nous allons en mode modelage cette fois ci s'il vous plaît voilà c'est gris donc c'est bon je vais dessiner une deuxième ellipse donc voilà à peu près donc je vais dessiner plus grande là par un clic droit je sors je sélectionne cette axe cette ligne de construction et je la ligne mon x là à l'aide de ce point je peux changer la taille de mon ellipse et son ovale on va dire que ça c'est à peu près bon allez hop on dit que c'est bon je vais regarder donc mon image face front je vais dans attachment donc mon sketch 03 et sélectionner un cosmemory 001 c'est la frise avec la fleur 02 c'est la base du plat 03 ça va être le haut du plat donc 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 dans attachment et position en axe z je vais rouler jusqu'à ce que j'ai une hauteur de plat qui me conviennent visuellement voilà à peu près là je vais peut-être encore un petit peu réduire s'il veut bien voilà la conicité voilà à peu près comme ça c'est bon maintenant puisqu'on y est dans par design nous avons un outil pour lisser donc je sélectionne la base du plat le sketch 02 par exemple je pourrais le faire dans le sens inverse je lisse lisser un profil sélectionné donc je clique dessus il me demande d'ajouter une section je sélectionne voilà on a déjà le pourtour enfin on a déjà un aperçu et voilà le plat alors moi j'aimerais bien que que quand je pivote ça se pivote par pro centre donc je fais un clic du milieu dans mon plat voilà j'ai le mode gesture qui est là ce mode gesture c'est voilà c'est voilà c'est pour bouger à la souris il ya différents modes ici je ne sais plus comment on fait pour pour avoir je crois qu'il me suffit de mettre la souris dessus voilà donc pour le déplacement donc on a ça alors autant sélectionner déjà la base du pot cette arête là et procéder à un congé donc on va arrondir ça un peu comme si c'était un peu de la terre cuite on s'amuse on est là aussi pour s'amuser un peu voilà ok à présent notre frise donc notre frise elle est faite à la sonde pourtour on l'a vu nous allons devoir appliquer ce sketch 001 sur cette face donc on aidant par design je sélectionne la face je clique sur cette icône ci appliquer une esquisse sur une face il me demande laquelle bien sûr puisqu'il y en a plusieurs et vous souvenez c'est le sketch 001 qui correspond à la frise ok donc il me le mode d'attachement de machin d'accord et je suis d'accord et voilà donc on s'inquiète pas de l'orientation de tout ça on s'inquiète pas maintenant nous allons utiliser l'atelier curves donc il faut voir la vidéo d'hier pour voir comment l'installe pour ceux qui ne connaissent pas encore et dans cet atelier curves donc nous allons sélectionner d'abord le sketch 001 et qui est lié à cette face donc si je clique sur l'icône que voici map sketch on a surface donc mapper une esquisse sur une surface appliquer une esquisse sur une surface il va logiquement me le mettre voilà donc j'ai mes petites fleurs qui apparaissent si elle est un peu aplatie etc on peut parfois éditer le sketch on va voir si on y arrive et un peu jouer sur un temps des joueurs si j'y arrive là parfois ça marche voilà ma fleur elle est un peu plus plate peut-être trop bon on va voir on va voir si on arrive à boucler ça ou alors un petit peu plus je sais plus je sais plus dans quel sens il faut aller mais on va fermer non non c'était c'était bien dans l'autre sens voilà on va essayer comme ça donc dans mon sketch on surface ici je peux indiquer une épaisseur donc on va indiquer une épaisseur de 2 mm donc si je recalcule je vais voir du volume mais uniquement sur les côtés donc fill face remplir les faces je mets sur ce roux c'est vrai je l'actualise et j'ai ça donc j'ai un beau relief comme avec le texte hier donc parfois je vois si ça marche avant ça n'avait pas marché parfois on peut aussi créer un congé sur l'extérieur des pétales ça marche pas j'ai essayé je vais sélectionner ça je sélectionne chaque fois un petit secteur là peu importe lequel mais je prends toujours le même là je prends les six ce que je vais y arriver voilà je les ai et dans l'atelier part nous allons créer un congé à partir de là sur un millimètre voir si ça marche oui donc voyez donc on a un petit arrondi si maintenant notre fleur dépasse un peu trop à nos goûts on peut toujours revenir en arrière sélectionner notre sketch on surface et vous voyez une offset ici vous pouvez mettre par exemple moins un millimètre nous recalculons voilà et les petites fleurs dépasse de 1 mm ce qui est peut-être plus joli voilà donc une petite touche finale je sélectionne la fleur je passe en mode couleur donc ctrl plus d propriété d'affichage je vais indiquer une couleur bleue par exemple pour les petites fleurs fleurs bleues pour je suis bête j'aurais pu rester là ctrl d je pour le pot nous allons le passer attendez en oui en shade dans l'ombré ce sera du plastique brillant voilà parce que ça brille bien je prends une couleur orange et clair voilà par exemple terre cuite voilà et voilà mon beau plat par contre il n'est pas encore vide oh là là est ce que je dois tout refaire non je sélectionne cette face je regarde si le body est actif il est mauve donc c'est bon je peux y aller je peux aller dans par design je sélectionne créer une coque générer une coque solide et je lui dis vers l'intérieur sinon il va me manger des petites fleurs et là je peux lui indiquer une épaisseur 1,5 pas 1.5 ok et voilà notre joli plat il est fini voilà donc c'est une façon de procéder donc on peut appliquer ainsi des formes géométriques sur toutes sortes de surfaces courbes pas forcément un cylindre ou un ovale sur d'autres surfaces ondulés c'est très pratique et on peut même créer des congés hier j'avais essayé avec des petits coeurs voyez je suis arrivé à faire un petit congé pas trop parce que sinon ça ne marche pas on est limité par la forme géométrique du dessin mais voilà ça permet quand même de faire de belles petites choses j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées et en tout cas ça m'a fait plaisir de vous le présenter à bientôt pour d'autres vidéos